bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais tester une recette de slime qui m'a été demandé en commentaire c'est une recette de slime à base de colle blanche et de sel tout simplement et normalement ça doit former un slime écoutez moi je suis assez sceptique mais comme d'habitude j'essaye vos recettes car vous avez été nombreux à me dire que ça fonctionnait dans les commentaires donc pourquoi pas mais avant de commencer ça c'était pas prévu que j'en parle mais ça devient urgent je pense que beaucoup de youtubeurs devraient le faire surtout les grands youtubeurs sont ceux qui ont une grande communauté pour essayer d'atteindre un maximum de personnes en fait je vais vous parler du confinement de ce qu'on a vu hier aux infos moi je suis assez étonné de voir que des gens des jeunes surtout sortent encore dans les parcs ou sortent en ville tout simplement ou vont faire des petits trucs clandestins pour aller s'amuser et tout en fait je trouve ça tellement pas intelligent pour moi il faudrait tout de suite arrêter ça d'accord vous êtes jeune la maladie va peut-être pas beaucoup vous atteindre pas vous faire grand chose et tout mais réfléchissez deux minutes s'il y en a un entre vous un autre vous qui est sorti au parc est parti s'amuser qui choc le coronavirus juste peut-être que vous ça va pas vous atteindre mais si ensuite vous allez à une boulangerie acheter un pain au chocolat avec vos copains la boulangère a peut l'attraper les gens derrière peuvent l'attraper quand vous allez rentrer chez vous le soir vos parents peuvent l'attraper vos grands-parents peuvent l'attraper car certains vivent avec leurs grands-parents et tout non et arrêter ça franchement il ya un petit peu de maturité un peu plus d'intelligence il ne faut pas sortir si on vous dit de ne pas sortir c'est qu'il ya une raison pour arrêter ce virus faut vraiment arrêter ça franchement j'ai pas d'autres choses à vous dire moi ça me met hors de moi je ne vais pas non plus en parler pendant dix minutes pendant cette vidéo mais voilà arrêtez franchement même s'il n'y en a que un qui regarde cette vidéo et qui s'amuse à sortir et que j'arrive à le dissuader à continuer bien déjà ça sera un de moins voilà pour moi il faut vraiment arrêter vous imaginez si après il y en a vos parents qui l'attrapent il ira forcément à l'hôpital faire des examens dans cet hôpital les infirmières il ya plein d'infirmières qui l'attrapent chaque jour des infirmières des médecins les infirmiers aussi un je dis infirmière mais c'est voilà c'est masculin et féminin franchement voilà il y'a il meurt pour sauver des vies voilà pour moi il ya rien d'autre à dire juste arrêter de sortir bon allez on va passer à quelque chose de plus gay on va faire cette fameuse recette de slime donc ça se passe en deux étapes il faut commencer par mettre de la colle et pas mal de sel dans la colle blanche ensuite il va falloir bien mélanger et laisser ça poser au frais pendant 40 minutes à ce qu'on m'a dit donc je vais laisser ça poser au frais pendant 40 minutes on se retrouvera juste après donc déjà c'est parti pour la colle et le sel c'est parti je vais mettre la colle blanche donc c'est la colle blanche de chez cléopâtre je vais pas le faire non plus très très grand c'est un slime test je pense que là on a largement assez de colle si ça fonctionne on aura un beau slime ensuite je viens ajouter du sel donc ce que je vous ai pas dit c'est que c'est du sel fin qu'il faut je vais l'ajouter en plusieurs fois parce que on m'a dit d'en mettre pas mal mais on m'a pas dit vraiment les quantités donc c'est pour ça que j'ai pas mesuré la colle ni le sel on va y aller au feeling mais normalement ça va commencer à nous former une pâte ça a l'air de s'épaissir je suis étonné ça s'épaissit donc je sais pas si ça va nous former un slime mais la colle réagit au sel wow regardez la pâte que ça nous forme je vais bien mélanger j'ai peut-être mis je sais pas si j'en ai mis trop mais on a une pâte je m'attendais pas ça par contre ça rejette de l'eau donc ça je pense que c'est le sel qui fait ça et du coup ça fait ça fait une pâte épaisse regardez ça rejette toute l'eau qu'il y a dans la colle genre je peux tenir la colle j'ai peut-être mis trop de sel je sais pas je vais retester la recette en mettant moins de sel celle ci je vais quand même la mettre au frais je vais laisser ça dans l'eau l'eau qui a été rejetée par la colle donc on a une petite réaction chimique je vais laisser ça au frais après donc là je vais retester en mettant moins de sel je pense que j'ai mis peut-être trop de sel on va voir j'avais pas de bol à disposition donc j'ai pris tout simplement une boîte je viens y mettre un petit peu de colle et une fois que c'est fait j'ajoute un petit peu de sel donc là je vais y aller un petit peu plus doucement bon là c'est encore beaucoup trop liquide quand même je vais attendre que ça s'épaississe un petit peu après ça je pense que ça devrait pas mal oui ça commence à s'épaissir c'est bien ce que je pensais et là je vais m'arrêter là je vais pas remettre de sel et donc là c'est beaucoup plus épais je vais tout simplement fermer la boîte et la mettre au réfrigérateur aussi pendant 40 minutes donc je mets ces deux là pendant 40 minutes au réfrigérateur donc là j'ai l'impression d'en avoir mis trop et ça a trop durci je pense pas qu'on aura un slime mais bon on verra et peut-être que là ça va fonctionner donc écoutez moi je vais vous dire à tout à l'heure après les 40 minutes donc me revoilà après les 40 minutes à peu près 45 minutes même et voilà ce que ça donne pour le premier je vous montre l'autre juste après on va vérifier un par un donc ça a pas l'air d'avoir bougé par rapport à tout à l'heure si en fait ça a bougé c'est devenu vraiment encore plus dur donc pour le premier test écoutez c'est ce que je pensais j'ai mis vraiment beaucoup trop de sel donc ça n'a pas fonctionné voilà c'est devenu ultra cassant et on a plein d'eau dans le fond donc ça n'a pas fonctionné on peut pas valider je vous montre de plus près voilà n'a pas du tout du slime maintenant on va vérifier le deuxième qui est dans sa boîte j'espère qu'il n'est pas tout dur ou là il a durci on va le sortir en vrai je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir obtenu un slime pour les deux mais j'ai peut-être mis trop de sel donc il a rejeté de l'eau regardez si j'appuie dessus voilà ça fait comme pour l'autre donc j'ai dû mettre encore trop de sel ouais c'est vraiment super dur donc il s'étire un tout petit peu mais ce n'est pas un slime donc je ne peux pas valider mais on y est vraiment presque alors j'ai presque envie de retester une dernière fois donc c'est ce que je vais faire je vais le retester une dernière fois en mettant encore moins de sel et je vous montre directement le résultat donc là j'ai pris directement le gros bidon de je crois c'est deux litres je sais pas c'est pas indiqué de chez cléopâtre de col blanche je vais remettre un petit peu dans mon récipient pour ce troisième slam test en fait c'est le même slam test mais avec moins de sel on verra ce que ça donne donc mon sel est dans l'autre boîte je remonte très peu mélangé je vous remonte quand même que je fais bien les manipulations et que je ne triche pas voilà là ça c'est juste un tout petit peu épaissi c'est vraiment resté très liquide autrement on va voir si le sel va agir je vais laisser ça poser 40 minutes au réfrigérateur comme précédemment pour les deux autres et on se retrouve juste après donc me revoilà après tout ce temps donc après les 40 minutes on va vérifier ce que ça donne et là pour le coup et bien écoutez c'est rester hyper liquide donc je sais pas dit tout ce qu'il faut faire peut-être trouver le juste milieu malheureusement je ne peux pas valider cette recette je vais tester trois fois avec trois doses de sel différentes je vais essayer de mettre le reste qu'il y a là on ne sait jamais mais pour moi après c'est peut-être un coup de chance pour réussir à obtenir un slime parce que là pour trouver la bonne dose c'est hyper compliqué donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu même si ça n'a pas fonctionné on y est presque dites moi en commentaire si vous avez déjà réussi cette recette comme vous avez été plusieurs à me dire que ça pouvait fonctionner c'est peut-être que ça fonctionne je ne sais pas moi comme d'habitude je vous dis seulement la vérité ce que j'obtiens je ne triche jamais donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez vous bisous les amis et surtout restez chez vous et